Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la baie des baumes du tigre. Alors aujourd'hui je vais vous présenter l'oeuvre de Lucie Kemener, c'est l'édition Delcourt Mirage bien sûr. On peut voir sur la première page de couverture les quatre filles, ce sont les quatre personnages principaux avec leur maison juste à côté, avec aussi le ciel qui est en rouge et la mer derrière qui est en noir. Sur la quatrième page de couverture on peut voir qu'il y a un petit texte de quatre phrases qui nous explique en très bref l'histoire et le ressenti des personnages. Juste à côté on peut encore voir un tout petit bout de la maison et encore une fois la mer tout en noir. Dans quelques instants je vais vous laisser avec Shino qui va vous présenter toute l'histoire. Eda, Eda, Wilma et Isa sont quatre jeunes filles d'origine chinoise. Elles sont agacées et énervées par l'attitude de leur grand-père. Elles lancent une grève pour assouplir les règles du grand-père, trois dictateurs. Chaque fille a un rôle dans cette grève. Eda se charge des négociations tandis qu'une autre fait une grève de la faim, une de la parole et une fait la grève de l'hygiène, elle ne se lave plus. Les négociations ne prenant trop d'ampleur sans changer la chose et la mère retournant le cerveau de ses filles. Les filles fuguent prenant de l'argent, des affaires puis une adresse familiale donnée par leur mère. Les quatre filles vont à la gare prendre le train quand la petite Isa prend peur et demande de rentrer. Ses soeurs sans rancune acceptent. Les trois autres continuent et vont à l'adresse donnée où elles sont accueillies par une femme. Avant de dormir, les filles entendent une discussion téléphonique où la femme dévoile qu'elle héberge les filles à leur grand-père. Cela causa leur fuite. Elles se rendent dans un squat grâce à l'aide d'une personne qui leur est inconnue. Dans ce squat, pendant une fête nocturne, Wilma se fait draguer vulgairement. Elle se débat tant bien que mal. Là aussi, choquée, elle décide de rejoindre un foyer pour filles. Tout se passe bien cette fois, seulement lors des inscriptions scolaires, il faut renseigner l'adresse d'un domicile. Elle décide alors d'habiter dans un petit appartement financé par la bourse d'études d'Eda. Donc j'espère que mon résumé ne vous a pas trop spoilé, même si je vous ai raconté un petit peu la base de l'histoire. Alors maintenant, je vais vous dire la citation que j'ai le plus aimé et la phrase courageuse qu'Eda dit à son dictateur de grand-père, d'un air méfiant et en apprendant la réponse. Je cite « J'ai un très grand respect pour ton travail et tout ce que tu as construit, mais je veux juste faire autre chose ». J'aime cette citation car je considère beaucoup le courage de cette dernière. J'aime beaucoup cet ouvrage. L'histoire est intéressante et les aventures des jeunes filles sont palpitantes. Je me suis senti à leur place car les faits sont réalistes, les graphismes aussi. Je les ai trouvées passionnantes car des faits similaires à ceux-là sont dans la réalité et reflètent bien des comportements de chefs qui causent des fugues, suicides, etc. Ouais, heureux, moi c'est Chicho. Du coup, je vais vous donner mon avis. Moi j'ai bien aimé ce livre car il n'est pas compliqué à lire. Enfin cette BD, elle n'est pas très compliqué à lire. Les dessins sont simples. J'ai bien aimé parce que ça parle de la médecine chinoise ancestrale. C'est très bien expliqué, le langage il est très simple. C'est un langage courant. Les dessins sont simples aussi. Les dessins sont en noir et blanc, un peu comme les mangas. Moi j'adore les mangas. Et voilà. Moi c'est Chicho. Moi j'ai pas vraiment aimé ce livre. Il était un peu long, compliqué. Mais personnellement, moi je l'aurais aimé. C'est la BD en couleur, pas en noir et blanc et avec un langage plus simple. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, commenter, mettez des tags. Et la prochaine vidéo sera une unboxing. Pour ça, activez la cloche comme ça vous aurez une notification. Ciao !